L'usage d'Internet en période de confinement a considérablement augmenté. On a même parlé d'un risque de saturation. C'est pour nous l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement d'Internet. Comment ça marche ? Comment l'information est-elle diffusée ? Y avait-il vraiment un risque de saturation ? C'est à toutes ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour Anne-Fladen Muller. Vous êtes enseignante-chercheure en informatique à Sorbonne-Université. Internet est donc un réseau mondial qui permet d'accéder à de très nombreux services comme les réseaux sociaux, le web, les jeux en ligne ou le streaming vidéo. Et depuis le confinement, entre les cours à distance, le télétravail et l'utilisation des réseaux sociaux qui explosent, n'y a-t-il pas un risque de saturation ? Effectivement, cette question se pose puisque suite à l'épidémie de Covid-19, les très populaires plateformes de streaming telles que Netflix ou YouTube et les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ont annoncé une réduction de la qualité vidéo pour limiter les congestions dans le réseau. Donc ce confinement a non seulement augmenté les usages du réseau, mais il a aussi réparti différemment le trafic au sein du réseau. Donc c'est un petit peu comme le chassé-croisé en période de vacances scolaires. Certaines voies de circulation se retrouvent engorgées. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a un risque d'embouteillage dans les réseaux Internet. Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour résoudre ce problème ? En fait, c'est un peu comme pour la circulation routière. Deux approches sont possibles pour limiter les embouteillages. Soit on diminue la quantité d'informations qui circulent dans le réseau, par exemple en limitant le trafic de la vidéo, soit on répartit autrement la circulation des données dans la structure de l'Internet, comme autrefois Bizon Futé nous le proposait avec les itinéraires BIS. Pour comprendre que ce sont des embouteillages dans le réseau Internet, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur comment fonctionne un réseau informatique, et en particulier Internet ? Bien sûr, on parle du réseau Internet, on a l'illusion qu'il s'agit d'un seul réseau. Mais en fait, il s'agit d'un immense agglomérat de réseaux. Personne ne sait exactement comment il est structuré. Internet, c'est près de 20 milliards d'équipements interconnectés, et plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. D'ailleurs, le terme Internet vient de inter, qui signifie entre, et net, qui est l'abréviation anglaise de network, qui veut dire réseau. C'est donc une interconnection de réseau, parfois très différent par nature. En périphérie, on va trouver les réseaux d'accès, qui sont interconnectés par ce que l'on appelle des points d'échange Internet, ou par des réseaux internes qui constituent l'épine dorsale d'Internet. Les réseaux d'accès sont ceux auxquels on se connecte, depuis les smartphones, depuis les entreprises, ou les établissements scolaires, et bien sûr, aussi et surtout en ce moment, depuis notre domicile. En France, on va pouvoir citer notamment les opérateurs Free, Orange, Bouygues ou SFR, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde. Et ces réseaux d'accès doivent être raccordés les uns aux autres. Donc, que l'on veuille regarder des vidéos sur son téléphone, connecter une console de jeu pour jouer en réseau, ou même actionner le volet roulant de sa maison à distance en utilisant un smartphone, nous devons être connectés à un réseau d'accès. C'est bien cela ? Absolument. Pour connecter un ordinateur de la maison vers Internet, il faut le raccorder à notre box Internet, ce qui se fait souvent au travers d'une liaison Wi-Fi. La box devient alors notre point d'entrée dans le réseau Internet. Mais si on veut connecter un smartphone, il faudra utiliser un autre point d'entrée dans le réseau, par exemple un réseau d'accès 3G ou 4G. Mais qui a-t-il derrière notre box ? Ou plutôt, de quoi est constitué un réseau ? Un réseau est constitué d'équipements spécifiques, en particulier des routeurs, qui sont reliés entre eux par des câbles ou de la fibre optique. Notre box Internet va donc être connecté à un des routeurs de l'Internet, et lui-même sera connecté à un ou plusieurs autres routeurs. Mais tous les routeurs de l'Internet ne sont pas directement reliés entre eux. Donc il faudra souvent que nos données traversent plusieurs routeurs avant d'atteindre leur destination. Avec toutes ces interconnexions de réseau dans Internet, il doit y avoir beaucoup de chemin possible entre deux machines. Comment les données font-elles pour se frayer un chemin à travers cette structure géante ? Eh bien, c'est un peu comme le réseau postal. Vous avez tout d'abord besoin d'une adresse. Cette adresse définit à la fois l'identité de la machine et sa position dans le réseau. C'est l'adresse IP ou adresse Internet de votre machine. Chaque donnée envoyée est donc mise dans une sorte d'enveloppe sur laquelle on ajoute l'adresse de la source et du destinataire. On l'appelle un paquet, comme à la poste. Vous nous avez indiqué que dans le réseau, il y avait des routeurs, pas des postiers. Alors comment le paquet trouve-t-il son chemin jusqu'au destinataire ? Le paquet est envoyé vers un routeur. Celui-ci peut être vu comme un centre de tri postale. Lorsque le routeur reçoit un paquet, il consulte une sorte d'annuaire qu'on appelle sa table de routage qui lui indique le prochain routeur vers lequel envoyer les données pour se rapprocher du destinataire. Chaque réseau d'accès dispose de son propre annuaire qui contient les adresses de tous les équipements qui lui sont raccordés. Si l'adresse du destinataire du paquet ne figure pas dans cet annuaire, c'est que le paquet doit être dirigé vers un autre réseau et donc il sera envoyé vers un autre centre de tri plus proche du réseau du destinataire. C'est un peu comme quand on envoie une lettre vers l'étranger. Le paquet doit alors être dirigé vers le pays de destination qui aura ses propres centres de tri. Dans l'Internet, la fonction d'acheminement est remplie par un protocole de communication qu'on appelle IP, Internet Protocol. Ce protocole définit l'ensemble des règles et des informations qui doivent être échangées pour remplir la fonction d'acheminement. Pour IP, cela inclut la définition du format des adresses mais aussi beaucoup d'autres informations comme la taille maximum des paquets, le nombre maximum de routeurs que les paquets sont autorisés à traverser, etc. Donc en pratique, ces protocoles peuvent être vus comme l'intelligence du réseau mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, la fonction de routage est mise en place par des protocoles dont le but est de construire et mettre à jour les annuaires dont j'ai parlé. Le routeur joue donc le rôle du facteur mais nous parlions de congestion dans les réseaux. Ça correspondrait à quoi dans Internet ? Des embouteillages dans les centres de tri ? Tout à fait. Lorsque le routeur reçoit les paquets, il les stoppe dans une mémoire et les traite les uns après les autres. Les paquets s'empilent à mesure qu'ils arrivent et le facteur traite tous les paquets dans leur ordre d'arrivée. Cependant, si le facteur reçoit plus de paquets qu'il ne peut en traiter, il en jettera certains et malheureusement, ceux-ci seront perdus. Cela implique-t-il que les données de nos applications seront perdues ? Oui, en fait, l'Internet fait de son mieux, il ne donne pas de garantie. Pour des applications gérant des flux vidéo, une congestion peut entraîner un retard dans l'acheminement des données, d'où une lecture parfois saccadée ou pire, des pertes d'une partie du flux vidéo, voire même l'arrêt de l'application. Et c'est ce qui arrive parfois quand le réseau est très chargé. Enfin, et ce sera ma dernière question, si l'on revient à notre problème de confinement, vous nous avez dit que les plateformes de streaming tentent de limiter la quantité de données qui circulent en réduisant la qualité des vidéos. Est-ce bien cela ? Tout à fait. Et cette décision est sage car le trafic vidéo est majoritaire dans l'Internet, d'autant que les vidéos sont des applications volumineuses. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour une heure de vidéo, en fonction de la manière dont cette vidéo est codée, il faut transmettre entre quelques centaines de mégaoctets, c'est-à-dire quelques centaines de millions de bits, à plusieurs gigaoctets, c'est-à-dire plusieurs dizaines ou centaines de milliards de bits, ce qui prend du temps. Ces gros fichiers ne sont donc bien sûr pas envoyés en un seul bloc, ils sont découpés et mis dans des petits paquets pour pouvoir circuler sur Internet. Et ils pourront être visionnés au fur et à mesure que le destinataire les reçoit. Les vidéos sont donc stockées avec plusieurs qualités par le fournisseur de contenu. Alors en choisissant d'envoyer un fichier vidéo de qualité diminuée, mais qui reste tout à fait acceptable, les plateformes de streaming vont ainsi limiter la quantité de données à transmettre sur le réseau et réduire ainsi les risques de congestion dans le réseau. Merci beaucoup Anne-Fladen Muller pour toutes ces explications et à vous tous, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada